Saturn est un jeu de pose d'ouvriers coopératifs. Les joueurs lancent des dés et les assignent à différentes actions pour créer un film. Dans Saturn, nous travaillons dans une société de production et nous devons réaliser un film pour éviter la faillite. Pas le choix, notre film doit être soit génial, soit tellement nul qu'il en est génial. Le scénario est composé de deux parties, une haute et une basse. Il indique les points de qualité gagnés et perdus pour les différents types de scènes. Chaque joueur incarne un responsable et possède un plateau avec ses actions personnelles. Quant au plateau central, il représente le studio. Chaque tour, le joueur actif commence par piocher une carte problème. La carte est placée sur l'emplacement le plus à gauche et les autres cartes sont décalées à droite si besoin. Si la ligne est déjà pleine, il n'est pas possible de piocher un nouveau problème et toute action qui impose en piocher est bloquée. Les problèmes visibles affectent les actions et imposent des contraintes. Les dés équipes sont ensuite lancés, puis assignés aux différentes actions. Le joueur peut les répartir entre le plateau central et son propre plateau. Certaines cases demandent une face spécifique, d'autres des dés identiques ou même n'importe quel dés. Certaines actions ont un coût supplémentaire en argent, problème ou autre. La face VFX est un joker qui peut remplacer n'importe quelle face. S'il ne peut pas remplir toutes les conditions d'une action, le joueur peut choisir d'immobiliser les dés en les laissant sur leur case. Le suivant peut les continuer ou choisir de les relancer. Le joueur termine son tour en décalant d'un cran le temps sur le planning, puis c'est au suivant de jouer. Dans le studio, les joueurs peuvent s'occuper des problèmes. Plus la carte est à droite, plus le problème est compliqué à résoudre. Les idées offrent des actions positives. Il est possible d'en jouer en organisant une réunion de prod. Suivant le nombre de joueurs, la manière de faire est légèrement différente. Mais au final, trois idées sont placées sur la table. L'une est résolue immédiatement, l'autre est gardée pour plus tard, et la dernière est défaussée. Le joueur peut aussi s'occuper des décors, en construisant un nouveau décor ou en réarrangeant le studio. Pour construire, il prend l'un des décors visibles et le place dans le studio. La tuile peut être tournée, mais il n'est pas possible de recouvrir ou dépasser. Réarranger permet simplement de redisposer les tuiles présentes. Les décors servent à filmer des scènes, en plaçant les dés sur les cases bleues et en reproduisant la mise en place indiquée. Le joueur paye ensuite le coup de la scène et la place dans la salle de montage. Lorsque la salle de montage est pleine, le film est terminé et la partie prend fin. Les joueurs gagnent et perdent de la qualité suivant les indications du scénario. S'ils ne sont pas dans la zone rouge, c'est gagné. Sinon, c'est le chômage. Sous-titrage Société Radio-Canada